Dans son essai « La révolution agroécologique », Alain Olivier sonne avec conviction l'alarme. Le système alimentaire mondial ne pourra bientôt plus assurer la pérennité de l'espèce humaine. Ce qui est présenté ici, c'est un véritable appel à la révolution, à une redéfinition complète de notre rapport à l'agriculture et à l'alimentation. L'auteur a de plus la finesse de ne jamais faire porter le poids de cette nécessaire transformation aux citoyens ordinaires ou aux populations vulnérables. C'est au système qu'il s'intéresse et c'est à ce niveau que les choses devront changer. Avec un ton toujours juste et un rythme efficace, l'auteur évite de sombrer dans l'éco-anxiété et nous convie plutôt à imaginer et construire un monde meilleur, plus équitable, plus respectueux des écosystèmes mondiaux, un monde capable d'affronter les défis auxquels il devra inévitablement faire face. Car c'est aux solutions qu'Olivier réfléchit, solutions que ses années d'expérience comme chercheur lui permettent d'entrevoir. Il s'agit d'une œuvre importante, un livre qui peut changer le monde, à lire absolument, puis à prêter aux députés de votre choix. La question technologique n'en demeure pas moins l'un des principaux défis de l'agroécologie. Comment, en effet, privilégier une agriculture fondée sur une connaissance intime des relations écologiques plutôt que sur des avancées techniques toujours plus attrayantes dans un univers du tout technologique? Le système alimentaire peut-il fonctionner en marge de tout le reste? On le voit, les défis du système alimentaire ne concernent pas que ce système. Ils sont similaires à ceux qu'on observe dans l'industrie forestière, dans celle de l'énergie, dans celle de la construction, dans celle du transport. Or, dans tous ces secteurs, comme dans le secteur agroalimentaire, c'est sans doute l'écologie qui porte en elle la solution, avec comme corollaire une nécessaire décroissance de certains types d'activités économiques qui détruisent la seule planète que nous ayons à notre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501